Entre le ministre qui dit qu'il a reçu une correspondance signée et nous nos propos à qui il faut s'en référer. Vous savez très bien, qu'un cachet qui peut permettre de signer une correspondance, si vous partez dans certaines boîtes, on peut même vous fabriquer ça en moins de 24 heures. Donc la détention et le saut d'un cachet sur une correspondance n'indiquent pas forcément que c'est valide. Il y a combien de fois la police et la gendarmerie arrêtent des gens qui fabriquent des diplômes ? Maintenant pour revenir aux cas spécifiques sur lesquels nous sommes en train de changer, pourquoi nous disons que ça ne va pas ? Nous avons rappelé que les autorités qui disent qu'il faut lutter contre l'incivisme, il faut lutter pour la restauration de l'autorité de l'État. Je prends ces deux éléments seulement, la lutte contre l'incivisme et la restauration de l'autorité de l'État. Suivez ce qui s'est passé. Le 23 mai 2017, nous avons reçu un courrier du même ministère qui annonçait la mise en place du Haut Conseil du dialogue social avec les textes IAV, le décret numéro 2017 0261. L'unité d'action syndicale s'est retrouvée pour analyser la question et nous avons dit que le dialogue social, ça ne devait même pas, par humilité, ça ne devait même pas être seulement une question de l'unité d'action syndicale parce que dans notre pays, il y a près d'une centaine d'organisations syndicales. On devait même tenir une instance, demander le point de vue des uns des autres avant de prendre position. Mais comme l'unité d'action syndicale peut, face à certaines questions, se prononcer en nom des travailleurs, nous avons analysé la question et nous avons dit que ça, de la même façon que nous avons répondu dans une correspondance unique proposant un certain nombre d'éléments dans le cadre de la relecture de la Constitution, ça c'est un élément névralgique. Ce n'est pas traité à la légère. Donc il faut que les représentants qu'on va envoyer soient des représentants de l'unité d'action syndicale. Mais si on dit que ça doit être seulement les centrales syndicales, l'unité d'action syndicale, comme j'ai expliqué, n'est pas composée uniquement que des centrales syndicales. Donc nous avons fait cette proposition et on s'est levés. On attendait une date pour nous retrouver sur cette question et puis continuer les échanges. En toute grande surprise, le 4 septembre, nous avons reçu une copie du courrier 2017-027 qui donne l'impression que ça quitte l'UAS et qui s'adresse à M. le ministre dans le cadre de la désignation des représentants du Haut Conseil du dialogue social. Mais quand nous avons analysé, nous avons attiré l'attention de M. le ministre. Voilà la correspondance qui est tombée sous nos mains venant de l'unité d'action syndicale. C'est vrai qu'il y a une signature en bas. Mais la correspondance, quand vous regardez à l'entête, il y a l'unité d'action syndicale. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'unité d'action syndicale. Ce n'est pas l'unité d'action syndicale, d'autant que nous n'avons pas trouvé pour le moment un consensus de prendre une décision sur la question. Deuxième élément, vous avez vu, c'est une centrale syndicale. Et parmi les centrales syndicales, il y a la Confédération Générale du Travail du Burkina. Mais comment vous discutez sur un sujet dans une situation donnée ? On utilise les éléments de votre organisation pour indiquer une correspondance et transmettre. J'estime que c'est quand même grave. Même au niveau des organisations de la presse, là où vous êtes en unité, si une question est posée et qu'elle n'est pas tranchée, et que quelqu'un se lève et fait une correspondance et met votre nom dedans, je pense que c'est assez grave. En principe, si on était d'un état belliqueux, si on avait un inscrit belliqueux, ça, ça peut conduire même devant la juridiction. Le code pénal, il y a des articles précis que je peux vous citer, ça condamne fortement. Mais au nom de notre entente, ceux qui estiment que le prêtre basselement est radical, qu'est-ce que nous avons fait ? Quand nous avons le soutien, et même nous avons regardé à l'intérieur, nous regardons des noms qui sont cités ici, qui sont des responsables de syndicats autonomes, qui répondent de centrale syndicale. Mais si vous voulez défendre le dialogue social dans notre pays, vous voulez la paix, il n'y a pas de raison que vous cachez. Vous cachez à qui ? Si Bassaulma va écrire un autre truc et il dit qu'il relève d'une autre organisation, les intentions, là, c'est quoi ? Donc, mais, tenant compte de l'unité qu'il faut sauver d'adoles au niveau des travailleurs, nous avons approché celui qui a fait la cinture, on ne l'a pas approché seul, on a fait en sorte qu'il y ait un témoin. Et le témoin, c'est Paul Caboret de l'ONSL, en tant que doyen. Je lui ai présenté le document, j'ai dit, bon, ça, c'est pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça, ça nous vient du ministère, mais c'est pas bon. L'intéressé a reconnu, en toute sincérité, qu'il s'est trompé, que c'est la fatigue. La correspondance est arrivée, lui n'a pas regardé l'entête, il a signé sans regarder, il présente ses excuses. Mais quand quelqu'un reconnaît qu'il s'est trompé, si tu te lèves, tu continues de faire des tapages, à la limite du manque de maturité. Il a dit qu'il s'est trompé. Moi aussi, je peux me tromper. Mais quand on se trompe, il y a des voix qu'on suit. Je me dis qu'il appartenait à l'intéressé de refaire une autre correspondance pour dire à M. le ministre, la correspondance que je voudrais envoyer là, il faut attendre une autre parce qu'il y a une erreur. Notre propos n'est pas de dire à quelqu'un qui ne doit pas écrire aux autorités. Si tu veux écrire, tu mets ton nom, il ne faut pas mettre notre nom. On n'est pas de la correspondance, c'est là la question. Mais comme je sais que la même fatigue peut pousser l'intéressé à ne pas écrire vite, j'ai fait une correspondance datée du 12 septembre. Le 12 septembre, que j'ai adressé à M. le ministre, réaction sur la désignation de représentant de l'UAS au Haut Conseil du dialogue social. Je lui ai dit que la correspondance qu'il a reçue, elle n'est pas bonne. Il faut faire attention parce que l'UAS ne s'est pas encore réunie et la correspondance envoyée ne se représentait pas, ne venait pas de l'UAS. Et nous avons dit que si la structure est mise en place, comme ça va quand même demander des efforts dans le déni public, il faut qu'on mette des cadres crédibles en place. À ma grande surprise, il a réagi. Mais quand j'ai fait la correspondance, et comme je sais que les gens ont si peu de se fatiguer, lui aussi peut se fatiguer, j'ai mis en pliation au président du FASO. Si la correspondance, j'ai fait en pliation au président du FASO. J'ai fait en pliation à toutes les centrales syndicales et les syndicats autonomes, membres de l'UAS. Et j'ai fait en pliation au bureau international du travail. Je me dis que parmi eux tous, même si certains se fatiguent, d'autres, au moins, vont toujours rester en veille. Mais au lieu de me limiter là, au lieu de me limiter là, je dis la correspondance de ne pas parvenir à son expérience, le président du FASO. J'ai pris mon portable, j'ai appelé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je me dis que c'est lui qui doit rendre public les décisions. Quand je l'ai appelé une ou deux fois, je ne l'ai pas eu, j'ai envoyé un premier SMS. Le voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Comment va la journée ? Je tente de vous joindre sur une urgence. Merci, me fait signe. Basé par seulement. 12 septembre 2017 à 13h19. Il a rappelé, je lui ai expliqué ce qui s'est passé parce qu'on était à un mardi, le lendemain était conseil de ministre et je savais que tel que c'est parti, on pouvait décider de mettre le FASO unilatéral, induire le président du FASO en erreur en nommant des gens sur la balle du faux. Quand j'ai fini de communiquer avec le porte-parole du gouvernement et comme les gens continuent d'oublier, j'ai failli de j'ai mes SMS pour marquer l'histoire et indiquer que nous avons échangé. Et voilà ce que j'ai dit. J'ai dit bonsoir, monsieur le ministre. Pour plus de précision, en entendant la correspondance numéro 2017-27 du 30 août 2017 portant désignation de représentant au Conseil du dialogue social et du faux. Je ne souhaite pas que le président soit induit en erreur car c'est un 1KH Kouroumbis qui se profile et ce n'est pas honorat pour notre démocratie en construction. Point. Basé, 12 septembre 2017 à 15h09. Il a reçu. Donc, ils ont oublié le ministre de fonction publique, le ministre de communication, porte-parole du gouvernement. Le président lui-même, je n'en sais rien. Mais quand nous disons que c'est faux, donc, voilà les éléments qui peuvent nous amener à dire qu'il y a un problème et il faut le voir. Toujours sur la même position du ministre, vous savez très bien que dans ses commentaires, il a eu aussi à signifier, en répondant même à cette correspondance, de nous dire qu'on n'a qu'à régler ça au sein de l'UAS, lui, il ne va pas s'ingérer. On ne lui a jamais demandé de s'ingérer dans l'UAS. On lui a dit que la correspondance est du faux. Nous, on ne rentre pas dans la polémique, on s'est limité là. Et le même qui ne doit pas s'ingérer dans la gestion de l'UAS, c'est de trouver dans la même conférence de presse à dire que Basile Barceurman n'est plus le porte-parole de l'unité d'action syndicale. Quel syndicaliste ? Vous voulez bien savoir quelle carte il possède et à quelle organisation il appartient. Il y a des questions qui se courent. Vous dites en même temps que vous ne pouvez pas vous ingérer et c'est vous qui savez qui est le président de l'UAS et qui doit vous écrire. Comme je vous l'ai dit, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un conseiller. Actuellement, moi, je suis le conseiller. Ça, c'est une cuisine interne. Mais, pour aller plus loin, les remarques qu'il faut faire, ça veut dire la question du développement que je viens de faire, ça pose la question de la volonté de l'autorité de lutter contre l'incidisme et pour la restauration de l'autorité de l'État. On vous dit que vous avez une correspondance sous vos mains qui est du faux. Et vous dites, quand ils ont nommé, qu'eux, ils ont entendu cinq mois. L'exemple que je prends, c'est quoi ? C'est comme si on vous charge de recruter un médecin ou des médecins pour une clinique. Et puis, on vous signale que les dossiers qui ont été déposés là-bas, c'est des diplômes fabriqués. Et vous vous attendez, parce que cinq mois, il n'y a pas eu un autre dépôt de dossiers, vous les recrutez. Ils ont des serins à main, ils portent des blouses blanches. Moi, je suis en train de fouiller le dictionnaire, je n'ai pas encore trouvé le qualificatif qu'il faut coller à ce recruteur. Parce que ceux qui vont rentrer dans la clinique, parce que le dialogue social, si on vous a appelé, c'est pour venir soigner le social. C'est parce qu'il y a des crises. Il faut venir faire des prescriptions. Mais si déjà vous le faites sur le faux, ce médecin va soigner qui ? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, M. le ministre dit que dans l'espace UEMOA, le Boutinien Faso est le seul pays qui n'a pas encore mis ça en place. Mais je dis aussi aux autorités, quand vous dites là, il faut savoir que ceux qui vous regardent ont un minimum d'intelligence. Un minimum d'intelligence parce que, retenez bien que dans tous les pays où le beau conseil du dialogue social existe, l'Organisation internationale du travail qui a été créée en 1919, à travers son bureau international du travail, a fait voter la Convention 98 qui porte sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949. C'est cette Convention qui dit que tout pays qui le ratifie doit faire en sorte que dans ce pays-là, il y ait des élections professionnelles. Ça veut dire quoi ? Vous avez ratifié la Convention, même s'il y a 100 organisations syndicales, vous faites des élections, vous faites un découillement et vous dites dans le pays-là, voilà ceux qui sont représentatifs pour parler au nom des travailleurs. Les cinq ans, si ça arrive, on nous réorganise. S'ils n'ont pas fait leur travail, les travailleurs vont juger. Et notre pays a ratifié cette Convention le 16 avril 1932. Ça dit que ça s'impose à notre pays. Et c'est dans ce sens que le décret portant organisation des élections professionnelles a été pris. Et à notre grande surprise, les mêmes autorités viennent dire qu'après la prise du texte, il y a des syndicats qui ont dit bon, ils ne sont pas d'accord avec le contenu, donc il ne faut pas organiser. Donc jusqu'à présent, les élections professionnelles ne sont pas organisées. En même temps que cet élément attend pendant des années, je répète que ce décret-là, le décret dont je parle qui devait permettre d'organiser les élections professionnelles, est de 2011. De 2011, aujourd'hui, ça fait 7 ans, soit 84 mois, dont 13 fois le délai d'attente du précédent sur lequel M. le ministre a agi. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire. C'est quand même un problème. Et le respect même de l'indépendance. Je l'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas dire que les organisations sont indépendantes et d'autre part, vous-même, vous êtes en train de pétiner à intervenir à l'intérieur. Merci.